Musique Bonjour, je m'appelle Mireille et je suis animatrice de l'heure du conte à la bibliothèque de Saint-Constant. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième capsule lecture en nature, enregistrée au jardin à papillon du pavillon de la biodiversité. À travers la lecture d'Histoire pour enfants, ces capsules ont pour objectif de mettre en lumière la richesse de la biodiversité de la ville et de faire découvrir la beauté de ce site. La thématique d'aujourd'hui sera les papillons. Connaissez-vous les monarques? Cette magnifique espèce est facilement reconnaissable avec ses ailes oranges, noires et blanches. Petit et puissant à la fois, le monarque est malheureusement en voie de disparition en Amérique du Nord. Afin de lui venir en aide, la Ville de Saint-Constant a pris 18 engagements pour favoriser sa sauvegarde, ce qui lui a valu une certification Ville amie des monarques, avec mention argent de la Fondation David Suzuki. Cela fait d'elle la première municipalité en Montérégie et la seconde de la province à être reconnue pour ce degré d'engagement. L'initiative Ville amie des monarques s'inscrit dans la campagne L'Effet papillon, qui propose aux citoyens une gamme d'actions concrètes pour contribuer à la sauvegarde du monarque. Si vous désirez nous aider à protéger ce papillon grâce à des actions simples qui auront un impact réel sur la survie de l'espèce, visitez la page Ville amie des monarques du site Web de la Ville. Aujourd'hui, je vous ferai la lecture de ce superbe livre « Petite chenille deviendra grande » de Daniel Chaperon et Sabrina Gendron, des éditions Dominique et compagnie. Restez à l'écoute, un bricolage suivra la lecture. Prêt à commencer? C'est parti! Petite chenille deviendra grande Il était une fois une petite chenille qui menait une vie ordinaire de chenilles ordinaires. Comme tous ses frères et soeurs, elle passait ses journées à manger en attendant le jour fleuri où elle deviendrait papillon. Elle adorait mâchouiller les feuilles tendres du buisson touffu qui lui tenait lieu de maison. Comme tous ses frères et soeurs, sa vie recelait mille et un dangers. Elle n'était jamais à l'abri du premier soulier venu, ni du premier oiseau goulu. Jamais à l'abri des ruisseaux après l'orage furieux, ni des enfants un peu trop curieux. Comme tous ses frères et soeurs, elle s'amusait le soir venu à imaginer ce que serait sa vie de papillon. Elle se voyait flotter, le cœur léger, au gré des humeurs du vent. Puis elle s'endormait, sourire aux lèvres, la tête emplie de rêve. Un jour, la petite chenille s'éloigna de son cher buisson. Elle marcha et marcha jusqu'à ce qu'elle se cogne durement contre un géant. Sonnée, elle tomba à la renverse, puis leva les yeux. Le géant n'était en fait qu'un arbre, mais c'en était un beau, un costaud, un très, très haut. Curieuse, la petite chenille se mit en tête de l'escalader. Elle grimpa et grimpa jusqu'à sa cime, puis elle s'assit. De un, elle était fatiguée. De deux, elle n'avait guère le choix. L'arbre s'arrêtait là. Puis, à cet instant précis, la petite chenille eut la fort mauvaise idée de regarder en bas. Tout en bas. Horreur! Elle se sentit tournée de l'œil, prise de vertige, le cœur battant. Boum, 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 boum. La pauvre bête descendit de l'arbre aussi vite que ses petites pattes le lui permettaient et ne se sentit mieux qu'une fois arrivée en bas. La petite chenille devait se rendre à l'évidence. Jamais elle ne deviendrait papillon. Il n'en était plus question. À compter de ce jour, elle se trouva fort malheureuse d'être née chenille. Pourquoi n'était-elle pas née fourmi? Puis, elle pensa qu'une vie à creuser des tunnels et à servir une reine capricieuse devait être bien ennuyeuse. Pourquoi n'était-elle pas née cloporte? Puis, elle pensa qu'une vie en solitaire dans des endroits humides et sombres devait être bien longue. Pourquoi n'était-elle pas née scarabée? Puis, elle pensa qu'elle ignorait de quoi était faite la vie de scarabée. Et sa réflexion s'arrêta là. L'âme en peine, elle reprit sa vie de chenille, plus tout à fait ordinaire. Elle grignotait sans appétit et n'appréciait plus les feuilles pourtant si tendres de son buisson chéri. Un jour où elle se posait mille et une questions sur le sens de sa vie, la petite chenille sentit ses membres s'engourdir. Elle bailla plusieurs fois et se sentit tout à coup très fatiguée. Prise d'une légère fièvre, elle se fabriqua une couverture et s'y enveloppa. Elle s'endormit presque aussitôt. Le temps passa. Il fit jour. Il fit nuit. Plusieurs fois. Un matin de plein soleil, elle s'éveilla. Elle se défit de sa couverture et contempla le monde qui l'entourait. Elle lissa ses longues antennes et étira ses six longues pattes. Elle secoua ses ailes qu'elle trouva fort belles. Une brise soufflait du sud. Puis, le papillon tout neuf prit une grande inspiration. Se pinça le nez, ferma les yeux et s'élança dans le vide. Le pauvre insecte eut l'impression de plonger dans un grand trou noir. C'est alors qu'il se sentit agrippé de toutes parts par des dizaines de petites pattes. Il virevolta dans tous les sens. Il fut projeté vers le haut, puis vers le bas, toujours plus haut, toujours plus bas. Quand finalement il se décida à ouvrir les yeux, il vit qu'il était entouré de la joyeuse ribambelle de ses frères et sœurs qui, eux aussi, étaient devenus de magnifiques papillons. Ils passèrent la journée entière à rire et à jouer. Et le soir venu, exténués de tant d'acrobaties, ils allèrent tous dormir dans leur cher buisson touffu. Tous? Dès que ses frères et sœurs furent endormis, le papillon presque tout neuf s'élança et vola bravement jusqu'au sommet du géant. Arrivé là-haut, il contempla le monde à ses pieds et il sourit. Aujourd'hui, lui aussi était un géant. Avez-vous aimé l'histoire? Et toi, aimerais-tu voler vers le ciel comme un papillon ou bien préfères-tu rester sur terre comme la petite chenille? Pour mon bricolage d'aujourd'hui, je te présente le monarque qui papillonne. Regarde, c'est un papillon qui bat des ailes! Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Une chemise pour les documents, des pailles et de la décoration. Pour consulter toutes les étapes du bricolage, rendez-vous sur la page Lecture en nature du site web de la Ville de Saint-Constant. En terminant, n'hésitez pas à visionner les autres capsules Lecture en nature sur notre chaîne YouTube. Merci pour votre écoute et à la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !